Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bon alors j'espère que tout le monde est en place, caméra 1, caméra 2, caméra 3, pilou, tu prends pas mon profil gauche, ah pilou, bon ça va. Bon on va commencer l'émission, alors l'émission culinaire, tout le monde est en forme, on y va, on y va, on y va, hein, tout le monde a le sourire, tout ça c'est l'émission, attention, 3, 2, 1, tapez ! Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, nous sommes repartis pour cette nouvelle émission culinaire, alors nous avons le grand plaisir d'inviter ce soir un grand maître-queux, il s'agit de monsieur Persil Haché, qu'on applaudit bien fort ! Ah ! Ah ben je vous attendais pas par derrière ! Bonsoir Persil Haché, alors vous allez nous présenter ce soir une recette de soupe à l'alcool je crois. C'est ça, c'est ça, c'est une soupe à l'alcool, il y a 3 alcools blancs qui entrent dans la confection de cette soupe. Ah ben alors quels sont-ils ? Et bien c'est donc ici le gin à 40 degrés, ici c'est le vodka à 56 degrés. Oui. Une drôle sur eux là. Et alors ici ça c'est la Slibovitch en 67, non, attends, c'est pas juste, c'est ça la Slibovitch en 67, je vais écouter. Oui, mais comme vous pouvez le constater chers téléspectateurs, il s'agit d'une recette un petit peu particulière. Il n'y a pas que la recette qui est particulière ici, hein, ça je peux te dire, hein, ça c'est... Voilà, ça c'est bien. Alors vous les avez repérés, Persil Haché ? Je les ai repérés, comme tu dis, ça je les ai repérés, hein. Alors, et c'est, ça c'est donc bien le vodka à 40 degrés, ça c'est bien le gin à 56 degrés, enfin c'est là, et voilà. Alors où en est-on, Persil Haché ? Et alors, et alors ça, ça doit, attends, ça, ça doit être la... La, la, la Slibovitch! Ouais, mais j'ai pas encore goûté, hein, ça, ça... Ah oui, ah, c'est, c'est la, la Rassadille, ça c'est la, la Slibovitch, oui. Alors, comment allons-nous posséder Persil Haché ? Eh bien, Haché le Persil? Ah ben, excusez-moi, je vous ai pris à l'envers. C'est une tempête, Haché ! Bon alors, comment allons-nous procéder Chilou ? Chilou... Eh bien, c'est très simple, c'est une tempête, c'est très simple. Ici, nous avons un litre de bouillon de poule. Un litre de bouillon de coquette ? C'est pas, elle est partie, la coquette, hein. Un litre de bouillon de poule dans lequel nous allons ajouter d'emblée un peu de gin à 40 degrés. Où est-ce qu'il est maintenant, le gin ? Ben, à mon avis... Non, 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 il est pas là. Il est pas... ça, ça doit, attends, ça, on va, ça c'est la... Attends. Je vais voir... La vod... Ça c'est... C'est la vodka. C'est la vodka en 56 degrés. Donc un petit peu de vodka. On met un peu de vodka dedans. Voilà. Alors ici, ici, on met un peu de... Sleibovitch. Ha, 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 ha. Ben, elle arrache celle-là. Sleibovitch en 56 degrés. Hop. Et alors ici, on va encore mettre de gin à 40 degrés. Voilà. Oui, oui, oui. Ben alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que j'ai déjà au moins 456 degrés dans le coco. Oui, non, 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 je veux dire, qu'est-ce que je fais avec vos petites boulettes ? C'est une tapette, j'en fais sûr ! Non, mais c'est parce que je vois que vous avez déjà roulé toutes vos tapettes, toutes vos boulettes à l'avance. Dans le haché de veau. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai déjà boulé les roupettes. Alors, j'ai... Dans l'avance. Alors qu'on va agiter délicatement dans le bouillon de poule. Oui. Il y a longtemps qu'on répète en russe, hein, je crois. Voilà, délicatement dans le bouillon de poule. Oui. Et alors, ensuite, on a cette tapette, on a en saison, on va en saisonner avec un peu de sel. Un tout petit peu de sel. Un peu de sel. On va mettre un peu de poivre, mais là, il faut mettre... On va mettre un tout petit peu de poivre. 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 Peut-être un. Peut-être un. Peut-être un. Donc, pas de poivre, ça te tombe. Quoique, moi, j'aime encore bien un poivre. Oui. Moi, j'aime encore bien. Alors, on va mettre un peu de thym, j'ai encore un fond ici. Oh, sale fond de thym, j'aime encore bien. Ça, j'en suis sûr. un peu de tas, de lauriers, de serfons, est-ce que du serfons, de... de pilou... de pilou-pilou! Non, pas de pilou-pilou! De l'estragueuil, on peut aussi mettre un cerveau, un clé de girofle. Un clé de girofle. Un clé de... Ou en défaut, de torus. Un clé de torus. Cinco de pas! C'est-à-dire ton patin, que l'estragueuil! Allez, et alors, on finit avec, avec... un chouïa! Je... Tout petit. Un chouïa, pas trop. C'est bon, vite. Encore les secondes. Un c'est bon, vite, cinq, six, six, cinq. Avec... un... un clouche de... 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 de vodka en cinq, six. Et alors, et alors, surtout... Ah oui, surtout, ça c'est très, très important, notez-le. Surtout, pas de gin. Pourquoi pas de gin? Parce qu'il y en a plus! Et puis, et puis, ça serait trop... qu'on les ait... mais toi, tu me plais quand même encore assez bien, je dois dire. Oh, une tapette! Oh, oh.